Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle méthode de gestion des autorisations relative aux problèmes sur la plateforme BIM 360. Depuis le 28 octobre, l'équipe de développement BIM 360 nous avait informé de l'unification de problèmes créés dans différents produits tels que DOC, DESIGN, GLUE et FIELD, dans le but de centraliser les problèmes de conception, de suivi de travaux, de qualité, de sécurité dans une liste centralisée. Cette petite présentation va vous montrer les granularités de ces autorisations et justement de cette gestion. Tout d'abord, allons sur le compte BIM 360. Dans l'exemple, je vous montre que dans les différents membres, j'ai déclaré toutes les personnes qui seraient censées être appelées sur les projets. Je vais ouvrir un projet déjà créé qui s'appelle Demo Olivier. Et je vais, comme vous le voyez, je suis administrateur de ce projet. Attention, cette présentation se fera par l'intermédiaire de deux personnes. Donc là, nous sommes en tant que gestionnaire du projet. Vous voyez le petit badge en bas à droite. Et sur ce projet, je déclare un nouveau membre, Alexandre. Je lui définis un rôle et vous voyez, il est juste membre du projet et en l'occurrence du produit DOCS. Donc automatiquement, un mail lui sera envoyé. Donc là, c'est la partie utilisateur. C'est le mail qu'il a reçu et il peut accéder au projet. Donc côté gestionnaire de projet, comme le but de cette vidéo est de vous montrer la gestion de ces problèmes, je vais créer un problème. Donc petit détail, en ayant pré-sélectionné un élément, lorsque vous cliquez sur créer un problème et indiquer la puce, le problème sera lié à l'objet sélectionné. Donc, vous allez pouvoir définir un type, un sous-type et notamment le titre de ce problème-là. Ensuite, ne pas oublier d'affecter ce problème. Donc là, je vais l'affecter à Alexandre, la personne que je vais ajouter au problème et mettre une description de ce problème. Voilà. Et donc là, je vais créer. Et vous voyez qu'automatiquement, une indication sera envoyée à Alexandre. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est lorsqu'il va cliquer sur le lien qu'il a reçu, il va directement dans le problème. Il peut visualiser le problème, sauf qu'il n'a pas accès au fichier. Vous voyez le document lié non disponible. Et ça, pour une raison, c'est parce que je ne lui ai pas indiqué, je ne lui ai pas donné l'autorisation de lire le fichier. Donc, de retour dans le gestionnaire de projet, donc la deuxième personne, la première personne. Je vais venir dans le répertoire qui va bien et lui donner l'autorisation, notamment uniquement en lecture seule. Une fois que je l'ai ajouté, nous allons retourner côté utilisateur. Il va, vous voyez que ici, maintenant, il est disponible parce qu'il va effectuer un rafraîchissement de son écran. On voit aussi qu'il a accès au répertoire et c'est maintenant qu'il voit qu'il a accès au fichier. En même temps, vous le voyez, le document lié, s'il reclique sur le problème, maintenant, il peut cliquer sur cet endroit-là pour pouvoir visualiser le fichier. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Et comme vous allez pouvoir le voir, il va venir cliquer sur la punaise pour visualiser le problème et voir, le compléter. Par exemple, comme répondu, il va rajouter un commentaire. OK. Mais vous allez vous apercevoir qu'il ne va pas pouvoir créer de problème. Vous voyez, le bouton Créer problème, en bas, à gauche, n'est pas activé. Il est bien en lecture sur le répertoire pour lire le fichier, mais il n'a pas l'autorisation de créer un problème. Alors, pour qu'il ait l'autorisation de créer un problème, je vais aller dans l'administration du projet et, dans la rubrique Problèmes, venir dans les autorisations et venir le rajouter. Voilà. Et vous allez avoir plusieurs types de préférences pour gérer le problème. Donc, de base, c'est uniquement le pouvoir afficher, modifier les éléments qui sont associés. Vous allez afficher tout, créer, afficher et créer, et compléter, et le contrôle complet de la gestion du problème. Là, dans mon cas, je vais lui mettre la possibilité de créer. Comme son nom l'indique, il aura la possibilité de créer des problèmes maintenant. Et une fois avoir lui associé ce paramètre-là, vous voyez que dans la partie utilisateur, il a le bouton Créer qui est actif et il va pouvoir créer des problèmes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée. Bienvenue... ... ...